Mangera-t-on des huîtres à Noël ? Rassurez-vous, la réponse est oui. Depuis quelques années, chercheurs et ostréiculteurs travaillent de concert pour détecter et expliquer l'origine des maladies qui atteignent les huîtres. Après 4 ans d'études, le projet européen Vivaldi expose ses solutions. Proposer des calendriers d'élevage qui vont permettre en fonction de la taille des huîtres et la période d'immersion de leur proposer des sites ou des périodes qui sont les moins à risque par rapport à l'apparition des mortalités. On a aussi travaillé pour développer des modèles qui permettent d'apprécier la dispersion des maladies et des mortalités associées au sein par exemple d'une baie comme la rate de Brest. Le projet Vivaldi a également développé une membrane plastique permettant de déceler les virus présents dans l'eau avant le début de l'infection. Mais les virus ne sont pas les seuls à influer sur la santé des coquillages. Les algues jouent aussi un rôle. On s'est rendu compte que typiquement si vous associez des huîtres avec des algues vertes, ce n'est pas un bon mélange. Par contre, si vous associez des huîtres avec des algues rouges ou des algues brunes, c'est plutôt mieux. Et donc aujourd'hui, on est plutôt en faveur d'une australiculture qui ne soit pas monospécifique mais plutôt diversifiée. On s'est aussi rendu compte que des filtreurs aux alentours des huîtres pouvaient donner un certain nombre d'avantages. Et donc on est plutôt sur une approche, on va dire, écosystémique de la conchiliculture. On essaie de diversifier un peu les acteurs. Développer l'écosystème et faire cohabiter l'huître creuse avec les moules est une des solutions proposées par ce projet. De la Catalogne au Danemark en passant par la rate de Brèche, les chercheurs internationaux ont compilé leurs conclusions afin d'aider toute une filière à limiter ses pertes. Merci. 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 Merci.